Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, haul action, c'est parti ! Alors, première chose que j'ai acheté, comme d'habitude, je vous en parle, mais bon, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je vous le redis, pour celles qui ont des chiens incontinents ou des chiots, je prends tous mes tapis absorbants chez Action, à moins de 1€ et des poussières, je ne sais même pas si j'ai gardé le ticket de caisse, il doit être sur l'emporte monnaie, si j'ai, je vous remets tout en barre d'infos. Donc les Pupi Training Pad, ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai repris mon fameux déodorant, je ne le prends que là-bas maintenant, il est moins cher et c'est l'original et je l'aime bien, il ne me laisse pas du tout de marque blanche en dessous, voilà. Donc après 48h anti-transpirant, il ne faut pas abuser mon gars, mais en tout cas, lui, je l'aime bien. Il y a plein de déos, plein plein de déos, en tout cas, si vous allez là-bas. Enfin, Lily va être contente. On a réussi, avec ma mounette, quand on a été se promener, à avoir le pistolet à colle. Il y a les recharges depuis longtemps, 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 mais le pistolet à colle n'était pas là. Et là, ma mère, elle me dit, mais regarde, ce n'est pas ça que Lily a voulu, topissime. Ça, c'est bien pour les Dian Dai, Dian Dai, Dian Dai, là, voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout manuelle, donc ce n'est pas moi qui fais des Dian Dai, mais Lily, elle aime bien, elle regarde plein de vidéos sur YouTube et du coup, elle s'amuse à faire pas mal de petites choses. Ensuite, j'ai trouvé des emporte-pièces et comme ceci. C'est bien, je l'ai voulu cet hiver pour faire les sablés. C'était Loulou qui avait donné une recette, Loulou Mo, et du coup, je n'avais pas d'emporte-pièce. Et là, quand je les ai vus, je me suis dit, ah ben non, au prix où ils sont, moins de 2 euros, je dis là, je les prends. Il y a vraiment de toutes sortes, les ronds, les lunes, les étoiles, les cœurs, enfin voilà, ça peut être sympa. Et je me dis que dans un concept gourmandise, je vais peut-être en avoir besoin, donc pourquoi pas. Ensuite, alors là, je vais tester, vous savez que j'aime faire du coloriage et j'ai trouvé, mais c'est surtout plus pour écrire, donc peut-être plus pour mon boulot, mais je vais en donner à Lisa. C'est des colors, colors, pep, pence, des fluos qui se présentent comme ceci. Donc, d'après ce que je vois, c'est au niveau bille. Voilà, donc on va voir. J'ai repris aussi des feutres biques et j'ai repris des fluos, je vous les conseille. Vous savez, c'est dans mon hall d'avant, je crois, je ne sais plus, où j'en avais acheté et ils sont vraiment top, en plus, ils sont délires. Donc, pour la rentrée de vos enfants, allez-y, foncez, là, vous pouvez y aller, ils ont mis plein, plein, plein de choses. Du coup, je pense que ceux-là, je vais en donner aussi à Lily, je vais peut-être garder le bleu turquoise, j'adore le bleu turquoise. Il y a un rose, il y a deux roses, on verra bien. Voilà, donc allez-y, foncez. Là, en plus, il y a toutes les couleurs au niveau des fluos. Je vous l'avais dit, quand elle l'a vue, maman, je peux avoir, je m'en doutais. Ensuite, en ce moment, je suis une chaîne qui s'appelle My Life Secret. C'est une personne qui fait des vidéos, qui propose des recettes, sa façon de s'alimenter. Elle a perdu 30 kg en rééquilibrage alimentaire. Elle ne se prive pas, simplement, elle a changé sa façon de se nourrir, de s'alimenter et les produits. Du coup, je la suis, il y a des choses que j'ai changées et que j'en parlerai plus quand je ferai ma vidéo, le secret du poids. Mais elle m'a apporté quand même pas mal de choses. Et dans sa vidéo, elle a fait une vidéo action. Elle parlait du sucre à la noix de coco, où elle se sert dans ses gâteaux, dans ses préparations, dans plein de choses. Vous pouvez sucrer, moi, je sucre, mais y en aute au soja. Ça se présente comme ça. Voilà, c'est vraiment du sucre et c'est sucré et c'est bon. Alors, allez-y, foncez et évitez le sucre blanc qui est un poison. Et moi, maintenant, c'est ça et je suis adepte. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que je trouve que le sucre, quand même, pas mal. Elle avait raison. Deuxième chose, maintenant, c'est pareil. Pour certaines préparations, je ne vais utiliser que l'huile de noix de coco. Là, ce que je voudrais me faire, c'est le matin, pour varier du pain, me faire des pancakes qu'elle a fait au niveau de sa chaîne. Et pour faire cuire ses pancakes, comme la chaîne de Esmeralda aussi que je suis, et mettre un peu d'huile de noix de coco dedans. Et maman, elle en a acheté. Elle a fait cuire son rôti de porc avec. Et nickel, franchement nickel. Et c'est beaucoup plus... Pardon. C'est beaucoup plus sain. Donc ça, pareil, action. Les deux. Et quand je vais retourner à action, j'ai vu qu'il y avait des crênes de chia aussi, qui sont bons pour la santé. Elle parlait aussi d'un pot à épices, qui se présente comme ça. Je ne l'ai pas déballé encore. Alors attendez, j'aimerais bien pour vous le montrer. Donc, il se présente comme ça. Vous avez de la coriandre, du chili, je ne connais pas, de l'ail, du poivre, du sel, du paprika. Et ça s'ouvre comme ça. Et bien, je trouve que c'est sympa. Comme moi qui ai une petite cuisine de merdouille, que je n'ai pas de place. Et bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en plus, ça sent lignon. Hum, ça sent trop bon. Hum, voilà. Et ça permet d'avoir plein d'épices. Voilà. Belle découverte. Ensuite, elle parlait aussi de jus de fruits. Donc du coup, là, je vais les mettre au frigo maintenant. Où elle a testé avec son mari. Donc c'est 100% naturel. Donc là, il se présente comme ça. Il s'appelle la Vidaloka. Voilà. Donc dans celui-ci, on va avoir de la noix de coco. Il y a de l'orange, de la pomme, de l'ananas. Enfin, il y a pas mal de choses. J'en ai pris trois. Trois différents. Là, il y a de la grenade, de cerise, pomme, cannelle. Et l'autre, il y a du raisin, de la mangue et de la fruit de la passion. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc je vais tester. Et je viendrai vous en reparler dans lundi. Viens boire un café avec moi. Vous dire ce que j'en pense. Donc le matin, c'est vrai qu'avec la chrono, on n'avait pas le droit avant de boire des jus de fruits. Machin. C'était que à 16 heures. Mais là, maintenant, c'est bon. J'ai tout rechangé. Et franchement, j'aime le matin boire un jus de fruits ou manger un fruit. Et franchement, j'en suis contente. Au niveau calories. Au niveau calories. Je suis en train de chercher 100 ml, 57 ou 241. 241 peut-être. Je ne sais pas. 200 ml, 114 calories. Et là, ça fait 500. Voilà. Donc même, on peut prendre ça au goûter avec un gâteau germe blé comme je vous ai présenté. Enfin voilà. Ça permet vraiment de diversifier. Ensuite, le gros truc que j'ai acheté que je voulais, justement, c'est pour me préparer des soncis le matin ou à 16 heures. Je l'ai pris à action. Il était au prix de 20 euros. C'est un blender comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, vous avez l'appareil. Et je me demande si ce n'est pas l'Orilyne. L'Orilyne, la chaîne L'Orilyne 79. Mais il n'y a plus de 79. Elle l'a enlevé. L'Orilyne qui avait un truc comme ça. Parce que ça, ça me parle. Donc, c'est les récipients après où on peut mettre nos boissons dedans. Donc, je vais tester ça. Et je vous en reparlerai. Donc, je regarde. Je ne vais même pas regarder. Je l'ai... Voilà. Ouais. Après, on peut boire, mettre une paille dedans. Et puis, voir ça. Donc, je vous en reparlerai. Voilà, voilà. Pour le haut d'action. J'espère que ça va vous donner des idées comme moi. J'aime bien regarder. Parce qu'en plus, j'ai un action. Mais peut-être que vous, dans vos magasins que vous avez. Parce qu'il y en a certaines qui me disent dans toutes mes vidéos. Dommage, je n'ai pas action. Regardez bien au niveau alimentaire ce que vous pouvez trouver. Il y aura peut-être des choses similaires. Donc, voilà. Après, je ne sais pas. Je ne vous fais pas un gros bisou. Et je vous dis... Pardon. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.